Son border collie est mort depuis bientôt un an, mais Vanessa reste inconsolable. Une fois par semaine, elle vient se recueillir à l'endroit où elle a dispersé les cendres d'ébène, une chaîne avec qui elle a partagé tant de bons moments, en pleine nature, comme des courses de canicross. Je dis il me faut un endroit où je sais qu'elle sera bien, psychologiquement ça fait du bien aussi pour moi, mais où je sais qu'elle sera bien et où c'est calme. On entend ici, on entend le chant des oiseaux. C'est génial pour se poser, se ressourcer aussi. Niché au cœur de la forêt, le sanctuaire des Quatre Pâtes est ouvert depuis le début de l'année. C'est le seul cimetière animalier de Dordogne. Une initiative que l'on doit à un couple Boris et Delphine. Ces animaux sont déjà enterrés. 34 concessions sont réservées, des chats, des chiens et là un lapin. Nous avons le souhait de respecter l'environnement. Donc déjà toutes les sépultures vont être des sépultures dites naturelles. Il n'y aura pas de granit, de marbre. Comme vous voyez, les sépultures derrière, on est sur du cadre en bois avec des copeaux de bois et la famille a le droit de décorer comme elle le souhaite. Chaque animal est identifié puisque nous avons un registre. Le prix d'une concession est de 50 euros à l'année pour 10, 15 ou 20 ans. curiosité, à côté de la tombe de ce chien se trouve une niche pour abriter les visites d'un chat. On a vu des pattes de chat et on s'est dit bon on va prévenir la famille qu'il y a peut-être un chat ou autre qui vient dormir sur la sépulture. Les semaines ont passé, on a réussi à avoir une photo d'un chat qui effectivement sortait du cimetière et c'était un chat qui répondait aux coloris du chat de la famille. Les créateurs du cimetière sont eux-mêmes propriétaires d'animaux. Sept chiens vivent à leurs côtés. Trois autres, Kali, Vito et Gala, ont déjà rejoint le sanctuaire des Quatre-Pattes. Dans un oncle familial, où à leur mort, Delphine et Boris souhaiteraient que leurs propres cendres soient déposées pour partager l'éternité avec leurs bêtes. Merci. Merci.